On a une culture du débat, on essaye d'apprendre à ceux qui sont là à se forger une sorte de boîte à outils. Et donc dans cette boîte à outils, il va y avoir à la fois des outils pour lire la Bible, des outils pour faire de la philosophie, de l'histoire, pour réfléchir sur la propre pratique de la théologie. On est toujours en marche, il ne s'agit pas de juste dire, bon j'ai la foi, maintenant tout va bien. Le propre des études, c'est de donner un certain nombre de connaissances objectives, ce à quoi nous travaillons, mais aussi de donner une ouverture d'esprit, d'apprendre à voir les problématiques théologiques qui se cachent sous chaque question. Et dans ce domaine, ce ne sont pas forcément ceux qui sont dans l'Église depuis le plus longtemps qui sont les plus doués pour le faire. D'entendre aussi que les récits des évangiles, ce ne sont pas des récits historiques ou des reportages, si vous voulez, mais des prédications. C'est vrai que ça y prend et on met un certain temps, j'ai dû mettre un an et demi à me reconstruire ou à me restabiliser. C'est une approche théologique qui se veut plus intellectuelle et plus objective et scientifique. Et la faculté le rappelle qu'en fait, si on veut vivre sa foi, ça se vit en paroisse et pas forcément à la faculté de théologie. L'opposition qu'on fait volontiers et fréquemment entre vie spirituelle, j'irais, et vie intellectuelle ou académique, pour moi, ce sont simplement deux pôles qu'on distingue, j'allais dire sur un plan méthodologique pendant le temps des études, mais en tradition protestante en particulier, ils ne peuvent pas être séparés.